Voilà, on va passer la deuxième partie du premier chapitre, toujours, je viens à la première partie, je vais faire la deuxième partie, où on s'est arrêté, les catégories, donc voilà, la dernière chose qu'on a vu, c'est les catégories des attaques, donc la suite, les logiciels malveillants, donc déjà dans le logiciel malveillant, c'est-à-dire un programme, on a des programmes qui sont nuisibles, là on a un changement aussi malveillant, donc Habit, un programme ou un logiciel Habit. Parmi les logiciels malveillants qu'on peut avoir, les virus, le virus, toujours c'est un programme malveillant, c'est un code malveillant ou un programme ou un programme Habit qui, normalement, sera attaché à un fichier, que ce soit exécutable ou Word ou des classes de virus, qu'est-ce qu'ils vont faire, où le virus, tout simplement, il doit avoir, il y a un système, où le virus, il est là, une fois le fichier, il est infecté, l'utilisateur, il ne va pas se propager de lui-même. C'est-à-dire que l'intervention, l'utilisateur, une fois le fichier, il est infecté par un virus, imaginez un exécutable, l'utilisateur, il a exécuté l'exécutable ou l'exécutable, à ce moment-là, le virus, il va, en gros, qu'il est dormant, qu'il est naze, mais une fois le fichier qui a exécuté l'utilisateur, à ce moment-là, le virus se réveille, il va se propager, toujours le virus, il est lié à un fichier infecté, où le fichier infecté, il doit être manipulé par l'utilisateur. Si le fichier n'est pas manipulé, ou il n'est pas ouvert, ou il n'est pas exécuté par l'utilisateur, le virus est un code malveillant qui est attaché à des fichiers exécutables, ou la word, ou la macro, ou la script, je trouve par la suite. Les types, les virus sont classés en fonction de la méthode qu'ils utilisent pour infecter l'ordinateur. Par exemple, des virus de fichier, des virus de secteur de démarrage, des virus, par exemple, macro, ou des virus de script, il est lié à la méthode qu'ils utilisent le virus comme classé. Donc, un virus simple peut s'installer à la première ligne de code sur un fichier exécutable, ou normalement, un fichier qui est infecté par un virus, le virus qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle, le virus, c'est un virus exécutable. Il a infecté un fichier exécutable. Une fois le fichier exécutable, il sera exécuté, le virus va marcher à d'autres fichiers exécutables pour infecter. Donc, il va s'installer à un fichier exécutable. C'est le virus qui passe par un état dormant, et il va s'installer à l'état de dormance. Et après, le fichier sera manipulé, il se réveille ou il cherche d'autres fichiers de même type pour les infectés. Donc, la plupart des virus sont maintenant propagés par des clés USB, des CD, des DVD, des e-mails, et donc les vecteurs qui sont affectés par les virus. Voilà, les virus de messagerie sont maintenant le type de virus le plus courant, et tout le monde utilise maintenant la messagerie. C'est pour cela qu'il y a des virus qui s'envoie la messagerie. Autre logiciel malveillant, c'est le verre. Le verre. Le verre, la différence entre le virus, c'est que le verre est autonome. Donc, le verre informatique, ce qu'on appelle parfois le verre informatique, les verres normalement informatiques, ils peuvent exploiter les erreurs de configuration du réseau, ou ils peuvent s'autorépliquer, c'est-à-dire qu'on peut s'autorépliquer dans l'intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire que les verres sont beaucoup plus dangereux que les virus. C'est-à-dire que le verre, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers qui s'est manipulé dans l'utilisateur. Et une fois que le poste sera infecté par un verre, le verre va chercher toutes les connexions, un réseau local, un réseau internet, un réseau local, un réseau internet, un wifi, où ils s'autorépliquent. C'est-à-dire indépendamment de l'utilisateur, de l'utilisateur, de l'utilisateur. Donc c'est pour cela que le verre, je suis à saab, il y a qu'un réseau, automatiquement tous les postes, il se rend, il faut un lourde s'agir, infecter le même verre. Voilà, donc le verre est autonome, il s'autoréplique en exploitant indépendamment les vulnérabilités des réseaux, les verres ralentissent généralement les réseaux. Une fois, ils utilisent le réseau qui est infecté, ou les postes, c'est-à-dire que le réseau, bien sûr, la performance des réseaux est large. La plupart des attaques de verre se composent de trois composants. Donc activation de la vulnérabilité, donc un verre s'installe à l'aide d'un mécanisme d'exploitation tel qu'une pièce jointe, un fichier exécutable. Il y a les verres qui ont pu ajouter les messages mail, les messages instantanés, même Facebook, avec les messages instantanés, même aussi sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y a des virus verres. Il n'y a pas d'un environnement micro. C'est-à-dire qu'il y a des tablettes, les smartphones, les Mac, environnement informatique ou électronique, il peut être sujet des verres ou des virus ou des programmes malvés. Aussi, les verres jouent par réseau, comme je disais, une fois, on a vu des connexions actives. qui m'enchaînent. C'est-à-dire qu'il y a des virus verres. Il y a des virus verres qui n'a pas d'un environnement micro. Parfois, on a vu des applications peer-to-peer. Il y a des virus verres. Donc, de toute façon, il y a plusieurs vecteurs. Là, on peut être infecté par des verres. Donc, la phase d'activation est la première. C'est-à-dire qu'il y a des mecanismes de propagation, c'est-à-dire l'intichar. Donc, l'activation, comme je disais, c'est-à-dire l'intichar. C'est-à-dire qu'il s'installe. Le mécanisme de propagation est l'intichar. C'est-à-dire l'intichar. Et bien sûr, la charge utile est-à-dire que la charge est-à-dire qu'elle est-à-dire réellement schnouffée, le code, le code malveillant. Donc, il y a une remarque. Les verres ne s'arrêtent jamais vraiment sur Internet. Après leur libération, ils continuent de se propager jusqu'à ce que toutes les sources possibles d'infection soient corrigées correctement. Il y a une image qui n'arrive pas et il propageait une tachar. Imaginez l'Internet. Une tachar, les postes, comme il y a Internet, bien sûr, les postes qui ne sont pas sécurisées. Bien sûr, il y a un système sécurisé, bien sûr, il sera immunisé avec le verre. Donc, il y a des verres qui ont été propagés sur Internet. Les premiers verres sur Internet, ils ont, dans une statistique, qui ont été infectés par des verres. le cheval de Troie, le cheval de Troie, c'est un programme malveillant, toujours, ce sont des programmes malveillants, habitués. la différence aussi dans le cheval de Troie, il ne se réplique pas. Il n'y a pas de virus ou le verre. Il n'y a pas de 12. Il va se passer pour un programme ami, un programme légitime, le que tu as réplique. dans le cadre, ce n'est pas qu'il ne peut pas pouvoir s'éteindre dans le cadre, dans le PDF, dans le cadre, dans le cadre, dans un document, il n'y a pas de virus dans une application, il n'y a pas de virus. Alors, il n'y a pas de virus qui a été le code malveillant, c'est le cheval de Troie. Donc, le cheval de Troie effectue des opérations malveillantes sur le couvert d'une fonction souhaitée. Il sera un filtre d'après, ce n'est pas le programme qu'il n'y a pas de virus pour qu'il n'y a pas de virus habituel ou familier ou qu'il n'y a pas de virus ou qu'il n'y a pas d'un code malicieux. Donc, un cheval de Troie est livré avec un code malveillant caché à l'intérieur de celui-ci. Ce code malveillant exploite les privilèges de l'utilisateur qui l'exécute. En gros, pour que tu s'éloignes, il y a un lien qui ne veut pas d'exemple, j'ai un message ou le même Facebook ou la même j'ai un lien Hypertex. C'est un lien qui t'enlique avec le zéro ou sous le lien. Une fois que tu s'éloignes, il y a un lien qui peut avoir une infection par un cheval de Troie. Alors, il m'a dit téléchargez l'application et l'application est un cheval de Troie. Le cheval de Troie m'est installé dans le mécanisme d'installation qui est installé, c'est-à-dire que le poste est comme un serveur. Je n'aurai rien à dire, c'est-à-dire qu'il y a un port qui est configuré, qui est paramétré. Par exemple, tu vas être installé en tant que serveur ou tu vas ouvrir le port, c'est pas 5000. Un exemple. Le port 5000, c'est un attaqué où le client est un serveur. Tu es un serveur ou tu es en tant que serveur. Il faut accéder à un port et une fois qu'il y a un port déjà, il peut y avoir les privilèges et qu'il peut y avoir les escala de privilèges et qu'il peut y avoir les privilèges de la route. De toute façon, il faut une communication client-serveur. Tu es le serveur et ce que tu as est le client qui est capable d'accepter à un moment. C'est un principe aussi qu'on s'appelle la porte d'errobie. Backdoor. Il y a un peu là. Donc, le backdoor c'est à dire comme on dit le bâb l'intérieur. C'est à dire qu'il y a un port principal et une port secondaire. ce qu'on appelle backdoor en anglais. C'est le bâb un port avec un port en anglais. Il peut faire tout. Il faut reprimer les partitions, les données, les modifient les données. Il a le contrôle total sur le post. d'ailleurs. Ou l'aghlabie aussi d'ailleurs les chevaux de 3 ces attaques qu'on est utilisés pour regrouper les ordinateurs infectés pour qu'ils savent un boutonnet. Qu'est-ce que c'est un boutonnet ? Le boutonnet est un réseau de zombies. Le boutonnet c'est qu'ils savent le jeu d'ailleurs les postes infectés sur Internet. C'est le jeu qui peut les postes infectés parce qu'ils ont tous infectés et qu'ils ont des backdoors pour qu'ils aident à un autre et qu'ils savent qu'ils aident à un autre pour qu'ils aident à un autre. Il y a un intermédiaire ou une attaque indirect pour qu'ils aident à une victime. Ou parfois comme ces boutonnet ou ces réseaux de zombies qui sont sur Internet qui ont créé qui ont créé une économie qui s'appelle une économie souterraine qui s'appelle Darknet qui s'appelle le réseau noir qui s'appelle un hacker qui s'appelle un million d'autres ordinateurs pour qu'ils aident à l'attaque. Il y a un contact dans le réseau noir qui s'appelle le réseau internet mais le Darknet qui s'appelle qui s'appelle ou qui s'appelle l'armée. Ce sont les ordinateurs qui s'appelle des zombies ou là un réseau de botnet. Bref, le cheval de Troie-Tiawa c'est parmi les infections qui sont dangereuses ou c'est pour cela que il y a des postes aussi iconos protégés contre les logiciels malveillants. C'est un virus qui s'appelle l'arrivée. Pardon? C'est un virus qui s'appelle l'arrivée. C'est un virus L'arrivée. Si on peut l'arrivée. Si on peut Bien sûr. Si tu es difficile d'arrivée. la détection, mais est-ce qu'il y a un antivirus qui est mises à jour ? Comme je le disais, l'éditeur vient ou il y a un renommé pour la sécurité. Tu détectes ça ? Non, j'ai dit qu'il y a un problème avec l'adoption. Il s'est installé et il y a un problème. Il y a un problème avec les gens qui ont travaillé dans le sens de la santé et les gens qui ont travaillé pour la détecter et les gens qui ont travaillé. Il y a un problème, si tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso. Sinon, tu as l'asso, tu as l'asso, sans l'avisuel. Tu as l'asso, 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 tu as l'argent, tu as l'argent sur Internet. Tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso. Tu as l'asso, tu as l'asso, tu as l'asso à 100%. Mais 81 à 80% ou 90% Tu as l'asso, tu as l'asso qui est d'utiliser des ressources. Tu ne fais aucune manipulation en poste. La mise à jour, rien du tout. Je ne sais pas si tu vois les détails du poste, tu vois qu'il n'est pas vraiment efficace, mais tu vois qu'il n'a pas d'éclat. C'est un problème avec la carte graphique, parce qu'il n'a pas d'éclat sur la carte graphique, mais il n'a pas d'éclat. Est-ce qu'il n'a pas d'éclat sur la carte graphique, mais il n'a pas d'éclat sur la carte graphique, mais il n'a pas d'éclat sur la carte graphique. C'est une signature diallo, cheval de 3. C'est bon. Il n'a qu'un outil déclaré, ce qu'on appelle des signatures. Les signatures, tout le monde a programmé, ce sont des signatures diallo. Il n'a qu'un autre signature correspond à ce type de logiciel malveillant, mais il n'a pas d'éclat sur la carte graphique, mais le cheval de 3. Il n'a pas d'éclat sur la carte graphique, mais il n'a pas d'éclat sur la carte graphique. Les chevaux de 3, donc le jameh, sont généralement classés en fonction des dommages qu'ils causent ou la manière dont ils violent le système. Il y a plusieurs catégories. Il y a un cheval de 3 à accès de distance. L'objectif diallo est d'accéder à distance, ou il y a une porte dérobée. Ou il y a accès à distance, donc il n'y a pas d'éclat sur le poste diallo. Cheval de 3, d'envoi de données. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Il n'a pas d'éclat sur le code de cheval de 3. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Cheval de 3, destructeur. Un destructeur, c'est-à-dire qu'il détruit ou la supprime des fichiers ou les données. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Il n'a pas d'éclat sur le site de mails. Cheval de 3, proxys. Il va utiliser le poste diallo en tant que proxy. Enfin, comme je disais, j'ai fait des attaques indirects, donc 20% d'autres, ou là j'ai fait un réseau de botnet, donc il y a un réseau de botnet ou le réseau de botnet, ou le boiton, ou le moindre à la achatrice. FTP, voilà, donc un cheval de 3 FTP, un serveur ftp ou un client ftp, il m'a dit upload ou aussi download, car l'objectif est de transférer le fichier, il m'a dit upload ou download. Désactivation du logiciel de sécurité, le cheval de trois de désactivation, l'objectif est d'être antivirus ou le firewall qui a lancé le script pour désactiver. C'est pour cela que le script l'a désactivé l'art ou cela, mais il ne détecte rien du tout l'antivirus ou l'infect. C'est pour cela que parmi les vérifications, je trouve l'antivirus ou il est activé ou non. DOS, je veux ralentir, DOS, donc denial of service, l'objectif dit là, il y a le service inutilisable ou non disponible pour l'activité. Donc il y a d'autres, les logiciels malveillants, la suite, ce qu'on appelle ransomware. Ransom, la ransomware, la ransomware normalement, c'est une somme d'argent qui est exigée pour quelqu'un pour délivrer l'autre ou l'autre. C'est une fichier, c'est une fichier qui de la ransomware. La ransomware, c'est la somme d'argent. Pardon ? Voilà, c'est un objectif. C'est-à-dire qu'il y a une clé secrète, une fois qu'il t'infiltre dans le système, il va chiffrer les données d'une clé secrète, ou c'est la clé qui est à l'intérieur. Ce qui a fait, tu ne veux pas lire les données d'une clé, tu ne peux pas lire les données, car ils seront chiffres. D'après, tu as dit que tu as dit que les données d'une clé, tu as dit que les données d'une clé secrète et tu as dit que tu as dit qu'une clé, c'est une somme d'argent, et c'est qu'une grande somme d'argent qui est en Bitcoin, une monnaie virtuel. Et donc, tu ne peux pas le traçabilité d'une clé, tu ne sais pas comment je suis venu, c'est un autre sujet pour le Bitcoin. C'est ce qui est important, c'est qu'il s'agit de la clé de chiffrement, pour pouvoir déchiffrer les données d'une clé. C'est ce qui s'appelle des ransomware. Ce malware, ou le code malveillant, il chiffre les données et refuse l'accès au système informatique infecté. Le ransomware exige alors une ransom payée pour que la clé de déchiffrement soit livrée à la restriction et la restriction soit supprime, pour pouvoir déchiffrer les données d'une clé. ce malware est utilisé pour collecter des informations, et envoyer des informations à une autre entité sans le consentement d'utilisateurs. d'une fois, tu es infecté par un spyware. l'adware, l'adware. ce malware affiche généralement des fenêtres pop-up des fenêtres publicitaires l'adware j'aime la publicité qui affiche des publicités les mêmes rouges chaque fois qu'il y a une page il y a des publicités parce qu'il y a normalement les publicités sont payantes ce logiciel là aussi je vais vous donner un exemple un moment où il y a une page web il y a une publicité ce n'est pas qu'il y a une publicité général mais une fois que tu associe à une chose un exemple je ne sais pas si tu associe à une chose spéciale dans un article je ne sais pas si tu associe des chaussures tu associe une smartphone que tu veux acheter comment est-ce que tu associe à la publicité qui te associe à la publicité tu associe à la publicité tu associe à la publicité tu associe à la publicité sa santé ce qui est possible J'attends-tu tu associe à la publicité et tu associe à la publicité tu associe à la publicité tu associe à la publicité les achats d'identité en ligne et il y a eu des publicités en fonction de l'élection et de la recherche. Scareware donc scare est une idée d'une peur ou la truif ou la chauf ce sont des logiciels spéciaux, donc ce malware inclut un logiciel d'arnaque donc l'arnaque de l'actual ou de l'riche l'objectif de l'hom est qu'ils fassent l'utilisateur ou qu'ils fassent l'utilisateur la chaufent l'essence peut-être un exemple plus simple parfois aussi sur internet qui peut-être que vous avez un message un ruban qui dit que le post est infecté par des virus ou un cheval de 3 vous avez un site web pour le remédier ou de l'utilisateur pour protéger ou de l'utilisateur 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 parfois il faut dire que c'est gratuit ou parfois même de l'utilisateur parfois même des entreprises des antivirus ou de l'utilisateur qui n'est pas honnête qui n'est pas honnête qui n'est pas honnête ou qui n'est pas honnête il s'adresse généralement à des utilisateurs non avertis des utilisateurs qui n'est pas honnête qui n'est pas honnête dans le domaine ou un utilisateur qui n'est pas honnête mais il y a des personnes qui n'est pas honnête qui n'est pas honnête les gens surtout les gens qui n'utilisent le système informatique n'est pas honnête qui n'est pas honnête ces adoueurs pardon ces adoueurs le fiching le fiching la pêche ou le tassayoude c'est le malware normalement il existe plusieurs types de fiching c'est le fiching le fiching en gros c'est un programme malveillant mais normalement il y a des mails c'est un message dans l'adresse mail c'est le message je ne sais pas les informations la banque c'est un message qui dit c'est l'institut qui a pris les informations comme le login ou le mot de passe par exemple l'application alors que le login le mot de passe c'est la propriété de la personne quelqu'un ne doit divulguer à une tierce personne le login ou les mots de passe ou les informations personnelles ce n'est pas personnelle qui n'est pas qu'un message ou il doit mettre le téléphone ou quelqu'un il y a des informations mais ce n'est pas parce que ce sont des informations personnelles et tu ne sais pas les informations personnelles d'accord ? donc si tu veux dire le login ou le mot de passe c'est normal comme l'administrateur tu vas te l'admissaire pour que tu si tu as une erreur dans le login ou le mot de passe c'est qu'il te plaît pour que tu tu peux donner le login ou le mot de passe et tu peux donner le mot de passe donner les informations boncaires impossible tu ne peux pas un homme qui te dit donner les informations boncaires c'est pour cela que les utilisateurs qui ne sont pas avertis ou qu'il y a de dire donc parfois même ils peuvent le logo de la banca la client de la banca le logo de la banca de la banca ils ont la limitation l'apparence de la banca ou la de la banca d'un lettre On peut trouver la page de Facebook, c'est ce qu'il n'est pas le même nom de Facebook. On peut trouver Facebook, ce qu'il n'est pas deux jours, on peut trouver une O et une Zéro. C'est important qu'il n'y a pas d'avoir. Pour le premier jour, il n'y a pas d'avoir un nom de Facebook. Mais dès le deuxième jour, il n'y a pas d'avoir un nom de Facebook. Il n'y a pas d'avoir un nom de Facebook. Mais comment on va dire ? La première chose, c'est le login. Donc, une fois qu'on dit « OK », ce sont les informations qui marchent sur le script. Il faut créer une structure, c'est qu'elles ont besoin d'écrire et voir en clair. Il y a des fichines qui font une forme pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, ils ont besoin d'écrire des informations. Il y a plusieurs types. Il y a des fichines qui attirent les victimes par des mails fictifs. Pour les amener à visiter de faux sites et révéler leurs informations essentielles. Comme j'ai dit dans le cas de Facebook. Il y a plusieurs types, par exemple. Il y a des fichines qui ont besoin d'écrire des informations. En un lien de la description, il y a un lien de l'interroge sur le site. Et une personne qui rentre sur le site. Il y a des fichines qui se sont en train de faire des informations. Et il y a des fichines qui marchent sur le site. Il y a des fichines qui s'ampliquent. un pêcheur dans le monde il n'y a pas la sénarée et il n'y a pas quel est le nôtre de la sénarée qui va être ou le poisson qui va être donc il y a c'est une e-mail qui est-ce que tout le monde c'est l'adresse qu'il n'y a pas et il n'y a pas tout le monde il n'y a pas tout le monde c'est ce qu'il n'y a pas dans cette sénarée qui est là il n'y a pas dans cette sénarée il y a plusieurs poissons mais le poisson qui va mordre l'hamsan il sera infecté il va lui il va faire l'attaque voilà il y a une banque la vraie banque et il y a la banque falsifiée ou la fausse banque il y a le bel hommar il y a une fois que tu vas mordre l'hamsan il y a une sénarée il y a une sénarée il y a une sénarée automatique c'est qu'il n'y a pas le foissiste ce n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'accident ou qu'il n'y a pas ce qui se passe est ce qui est l'apparence comme d'autres phishing modernes comme le phishing qui est phishing de la fausse Je suis de la direction générale, j'ai une des problèmes dans ce cas. J'ai donné le login. J'ai donné un comptable et j'ai donné l'application de comptabilité. J'ai donné le login et le mot pass. C'est-à-dire qu'il se passe dans le téléphone. C'est-à-dire le V-Shin. Et le Sme-Shin. C'est-à-dire le SMS et le Fiche. C'est-à-dire le SMS. Ce sont les SMS. Et l'objectif est qu'ils prennent des informations personnelles ou bancaires. Ils prennent des SMS pour qu'ils reviennent des bancaires ou des médicaments. Ils prennent des SMS pour qu'ils prennent des informations qu'ils veulent. Ils prennent un prétext. C'est une des débits. C'est-à-dire qu'ils prennent des messages que vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'ils prennent des messages. C'est-à-dire qu'il est un prétext. c'est le rhum, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les fichines et les fichines ? On ne sait pas ce qu'il y a la sámac. Par contre, les fichines ont vraiment un rhum qui connaît le poisson que tu veux. Monsieur, les fichines sont élevées ou les fichines sont élevées. Mais les fichines sont élevées ou les fichines sont élevées. Voilà, c'est pour tout le monde. Ce sont des personnes particulières. Et c'est la même chose. Je vais savoir ce qu'il y a des informations libérales. Je vais savoir ce qu'il y a un comptable ou l'entreprise. Je vais dire des prétextes. Je vais savoir ce qu'il y a des messages, des SMS. Je le vise, c'est libre. Je vais savoir ce qu'il y a des fichines. Ce qu'il y a des fichines, c'est la pêche des bâleines. C'est le fichines qui s'appelle le fichines. Et ce qu'il y a des fichines, c'est la pêche des gens particuliers. C'est une attaque de pêche à la bâleine. C'est une sorte d'escroquerie de fichines et de fraude de PDG. Parfois, il y a des fraudes de PDG. Il y a des directeurs, des directeurs généraux qui ciblent des cadres de haut niveau. Les cadres de haut niveau dans l'entreprise. Il y a des utilisateurs. Il y a des cadres de haut niveau qui ont beaucoup d'informations. qui ont aussi des privilèges qui sont très importants. Pour accéder à des informations très précieuses. C'est-à-dire que la information qui va avoir un PDG ou un cadre ou un responsable de un service n'est pas la même information sur le site. Il y a des utilisateurs qui ont un utilisateur ou un d'autres. Donc, les mails sont construits pour avoir été envoyés par une source fiable. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une source fiable qui n'est pas d'être. C'est-à-dire que les employeurs ou d'autres membres personnels de l'organisation. Il y a un cadre régulé. Il y a un PDG ou le Wizzara ou le Britannique de l'information. D'accord ? Mais après que les pharmen attaques, les pharmen taillent parmi les types. Ce sont des types de fichiers. Il y a la différence entre les fichiers. De toute façon, cessons les pares de l'organisation. Ces�es, on utilise ce que l'on appelle l'appas. C'est-à-dire que l'appasie. on utilise des pares d'appasie ou des cas. C'est-à-dire que cette pharmen ne soit pas d'appasie. C'est-à-dire que les opres de l'organisation de telle sorte qu'il redirige vers un site. Et comment dire ça ? Il va polluer le DNS, imaginez le DNS, on va mettre le Facebook, on va mettre l'adresse qui va donner le site web qui va donner l'apparence de Facebook. Il n'y a pas de message mail, rien du tout. Il n'y a pas de message mail. Il n'y a pas de message mail ou le fichier host. Tu as dit le fichier host ? Il y a pas de message mail c'est que tu as une résolution sur le fichier host. Il n'y a pas de message mail. Il n'y a pas de message mail et il n'y a pas de message mail. Il n'y a pas de message mail. Si tu veux connecter à Facebook, on va automatiquement apprécier l'adresse IP au fichier host ou au DNS tu seras automatiquement redirigé vers le serveur web. Le serveur web pour vous rendre une fausse page Facebook qui a la même apparence sur le vrai site Facebook. Il n'y a pas de message mail. 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 ou dans le cas ou dans le cas. Ensuite, il y a un «watering hole » ou un «trudeau » ou un «trudeau » qui n'a pas été appelé «trudeau » ou un «trudeau » «watering » Ce n'est normalement une d'attaches la plus intelligente. l'attaque de Trudeau est un exploit de sécurité dans lequel l'attaque cherche à compromettre un groupe spécifique d'utilisateurs il y a d'abord un groupe d'utilisateurs par exemple le compte il y a des gens qui marchent dans un site c'est un site de Facebook c'est un groupe d'entre eux qui connaissent qu'ils connaissent tous les jours tous les jours c'est-à-dire qu'on va infecter ces gens c'est-à-dire qu'on va infecter les sites de Facebook c'est-à-dire qu'on va faire le contraire et maintenant, je crois qu'on va le water in hall c'est-à-dire qu'on va avoir des sites vraiment sécurisés dans l'entreprise qui a fait une sécurité qui n'a pas pu y arriver c'est-à-dire qu'on va s'envoyer c'est-à-dire qu'on va voir les utilisateurs qu'on va accéder à l'internet et on va essayer de voir les sites afin que certaines qui viennent accéder à l'internet ils vont s'éteindre un programme et on va l'adapter à l'internet et il va mettre un programme pour envoyer l'internet et nous pouvons rentrer dans l'internet ici afin de faire le et nous avons mis en train de faire la fiche avec le water ici, c'est comme le fiche, qui leur a donné une chaleur, et qui leur a donné une exemple, c'est pas la réalité, c'est pas la réalité, c'est comme ça. On peut imaginer que vous faites des bonbons ou des choses qui sont en place, et vous avez des choses qui sont en place. Ce qui est important, c'est que les gens qui ont l'économie et qui ont l'économie, c'est ce qui est le plus. C'est un peu de la nourriture. Par contre, dans l'eau, vous allez marcher en l'économie, le mètre qui est alimenté à une ville. par la province, par l'atmosphère de l'atmosphère, où les gens qui sont en train de l'atmosphère de leur chôrb, de la population de l'atmosphère, un paysage d'une ville de la ville, on va travailler dans les mains. pas à l'atmosphère de l'atmosphère. Je ne sais pas, Quand ils ont l'atmosphère, Donc, les autres ne peuvent pas Donc, quand ils ont reçu le réseau de l'entreprise, il est beaucoup plus sécurisé, ils ont essayé de voir les sites qui sont obligés d'accéder à l'utilisateur et d'attaquer à ces sites. Donc, une fois que l'utilisateur, dans l'entreprise, accéder à l'entreprise, dès qu'il s'attaque, il s'agit d'un verre, d'un verre, d'un verre, d'un verre, d'un verre ou d'un verre. Il s'agit d'un verre, il s'agit d'un verre. D'accord, donc, ce sont les différents attaques de l'entreprise. On va revenir au... Il s'agit d'un verre, il s'agit d'un verre. Il s'agit d'un verre, il s'agit d'un verre. Il s'agit d'un verre, parfois, d'un dissimulateur. Dissimuler, c'est un verre. Il s'agit d'un verre. Normalement, le rôle d'un verre est d'infecter le poste. Il cache l'existence d'un verre. Il s'agit d'un verre, sauf le poste. Il s'agit d'un verre, il s'agit d'un verre. Il s'agit d'une zone de notification, d'un antivirus, d'un gestionnaire de tâches, rien du tout. Parmi l'hiel, une fois qu'il est infecté, la première des choses qu'il dit, c'est qu'il dissimule sa présence. Il cache sa présence. Il s'agit d'un verre. En gros, la même chose. L'objectif est d'infecter le poste. Il s'agit d'un outil de piratage. Il s'agit d'un en pre hacerlo heartbreaking. Il s'agit d'un outil de piratage. Aussi, Doctor, il a investigué une browse sur la goo dans le code du twee, il a solltest duppe usager au poste. Je peux ignorer un gain de renommager. Une histoire aussi, il s'agit souvent d'avoir une viergaine. ou la maintenir un accès privilégié le pirat, qui a-téh un accès privilégié. Le bootkit, il y a une différence entre le route-kit et le bootkit. Le boot, c'est un amourçage, c'est un virus de démarrage. Le virus, c'est un virus de macro, un virus de script, un virus de fichier, un virus de démarrage. Parmi les virus de démarrage, il y a le bootkit. Le bootkit, c'est un secteur de démarrage, dans les ordinateurs. De telle sorte, il y a qu'un démarrage n'est pas sécurisé, il va infecter le poste. Il va d'accès à un accès illimité à l'ordinateur. C'est pour cela que les systèmes de démarrage d'aide, genre l'EFI, il y a une option de le boot sécur. Le boot sécur, c'est-à-dire, 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 la signature, le boot, il est conforme. Alors, il n'est pas conforme, il ne s'est pas conforme, mais il ne s'est pas conforme, quand il s'est conforme, la signature, c'est-à-dire, il est poursuivi, il poursuivit le démarrage d'aide. Mais il n'est pas sécurisé, automatiquement, il n'est pas sécurisé, c'est-à-dire, les systèmes de démarrage, les mains, qui ne sont pas sécurisés, ou même les qui s'est-à-dire l'EFI, ou qui sont désactivés, Secure Boot, de telle sorte, normalement, il est infecté par le boot kit. Bref, le boot kit, c'est un virus qui s'installe dans la zone d'amorçage. Une fois, vous démarrez, il est installé dans le noyau, dans le kernel, vous n'avez pas encore des privilèges, je ne sais pas si vous voulez, il y a des privilèges, le système, pour qu'il y ait l'accès à l'ordinateur d'une façon illimite. Donc, les types d'attac résoutes, là même, il y a aussi, pour qu'il simplifie, ou il focalise, ou il y a un peu, les categories, à taquem, il y a un cursus, 3 des categories, et il y a un cursus, les attaques, et là, les catégories, c'est l'attaque de reconnaissance, l'attaque d'accès, ou l'attaque d'os. D'accord? Il faut simplifier les catégories. il y a un peu. attaques de reconnaissance, attaques d'accès, ou attaques d'os. On va les renche aux fous, en détail, par la suite. C'est l'attaque de reconnaissance. D'accord, ce serait-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce de reconnaissance? Voilà, c'est normalement, il y a un début, de l'attaque, l'attaque qui a exactly réellement à la carrière, la reconnaissance la victime je dois faire la reconnaissance la cible ou la victime l'attaque de reconnaissance qui est de plusieurs types donc la catégorie la reconnaissance on a fait plusieurs éléments ou plusieurs types effectuer une requête d'informations sur l'attaque de reconnaissance c'est la découverte non autorisée des systèmes tu as l'impression que tu as lancé des outils ou des manipulations pour tu as lancé la reconnaissance dans l'attaque c'est que tu as lancé tu as lancé des systèmes ou des systèmes ou des ordinateurs alors que tu as lancé ce n'est pas normal c'est que tu as lancé les adresses ou les services la découverte la découverte ou les vulnérabilités ou les vulnérabilités ou la découverte des systèmes tout ça c'est la reconnaissance donc le pirate recherche des informations initiales sur une cible divers divers outils existent il compte la recherche Google d'abord Google il va pouvoir te donner des informations sur des sites d'autres informations les britanniques les spes aux sites c'est un site par le site d'autres informations dans l'organisation on a un site web qui peut se connaître l'organigram ce qui l'importait cumple la conecté l'adresse le téléphone il y a un site qui est un site un moteur de recherche petit et il s'agit d'autres qui n'ont l'a fait donc nous avons regardé un test sur damalé On va voir rapidement. On va voir un moteur de recherche. 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 Le port scan. Il y a des probes qui sont les ports qui sont les ports qui sont connectés. Le port scan qui est un port qui est le port qui est le bon. l'OSCAN est dans les systèmes qui sont actifs ou qui sont démarchés dans les ordinateurs, et la vulnérabilité, c'est-à-dire la vulnérabilité. Par exemple, je vais vous dire que j'ai acheté Apache 2.4.3, installé. Vous savez que les attaques ont toutes les applications ou toutes les versions. Elles ont toutes les versions. Elles ont toutes les versions. Elles ont toutes les versions. Donc, vous avez une version qui peut vous abonner à la fin. Vous avez une version OpenSSL, une version PHP, une version PHP, une version P4. C'est pour cela qu'il vaut mieux que les versions qui vous aient mises à jour. Si vous avez une version, vous avez déjà les versions qui ont déjà les vulnérabilités différentes. Et vous avez une version qui va vous abonner à la fin. Donc, c'est pour cela que le scan de vulnérabilité, qui est en fonction de la vulnérabilité, qui est en fonction de la vulnérabilité, qui est en fonction de la vulnérabilité. Donc, après, exécuter les outils d'exploitation. Donc, après, on va se réjouir ces outils, qui sont en fonction de la vulnérabilité différentes. On va se réjouir l'exploitation. On va se réjouir l'exploitation. On va se réjouir l'attaque. L'attaque qui est en fonction de la vulnérabilité. Donc, une fois qu'on va se réjouir, qu'on va se réjouir, qu'on va se réjouir la vulnérabilité, qu'on va se réjouir la vulnérabilité, on va se réjouir l'exploitation de cette vulnérabilité. Donc, l'exploit. Le pirate tente maintenant de découvrir le service vulnérable qui peut être exploité. Il existe une variété d'outils d'exploitation. Les outils, par exemple, métasploit. Le core impact est-ce que le map ? En général, pour les injections, les codes SQE. Il y a le social engineer, le toolkit. Il y a des outils qui peuvent utiliser l'attaque et exploiter, il veut dire que l'exploit. L'exploit, il y a l'attaque. Donc, je fais les attaques d'accès. Je fais la reconnaissance. Je fais d'abord les attaques d'accès. Donc, l'accès au système est la possibilité pour un intrus d'accéder à un périphérique pour lequel il ne dispose pas de compte ou de mot de passe. D'abord, il y a l'accès. Il y a l'exploit. Il y a l'exploit. Il y a l'accès. 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 Il y a l'autorisation. Donc, les attaques d'accès exploitent les vulnérabilités connues dans les systèmes d'authentification. Il y a un système d'authentification qui n'est pas très fiable. Il y a l'accès facilement. Les services FTP, c'est un peu le mécanisme scripté. Les services web, la même chose. La mécanisme scripté. La messagerie. Donc, toute chose qui ne respecte pas le niveau de sécurité qui fait le login ou le mot de passe, il est sensible à ce que l'on peut dire. Il y a l'accès. 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 Il y a l'accès courant. Il y a l'accès par le mot de passe. il y a la débat. Le password attack. C'est l'objectif où l'on va retenir le mot de passe. donc les pirates ils tentent de découvrir les modes de passe systèmes critiques en utilisant diverses méthodes telles que l'ingénierie sociale qui m'a dit que c'est un exemple où il y a un mode de passe où il y a un mode de passe facilement les attaques par dictionnaire les attaques par dictionnaire il y a un dictionnaire où il vérifie les modes de passe en fonction d'un dictionnaire c'est pour cela que les modes de passe ne doivent pas ressembler à des mots qui sont faits dans n'importe quel dictionnaire les attaques par force brute ou la brute force il essaie, il tente il essaie plusieurs types de modes de passe pour arriver à la bonne chose c'est-à-dire qu'il y a un mode de passe il y a beaucoup de modes de passe et comme nous l'a dit il y a des choses que tu peux créer on va prendre un autre et il y a des mots pour donner un peu de passe ou les informations d'aides-mélaids et on va donner un autre 3 ou 4 des mots et on va faire les attaques parlementaires compliqués par les mots C'est-à-dire qu'on a fait un mot de passe pour dire qu'on a fait un mot de passe, qu'on a fait un mot de passe, qu'on a fait un mot de passe ou un mot de passe. Non, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont facilement puissent le mot de passe, jusqu'à ce que vous connaissez la logique pour créer le mot de passe. C'est-à-dire qu'on a fait un mot de passe, qu'on a fait un mot de passe, qu'on a fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a fait un mot de passe. C'est-à-dire qu'on a fait un mot de passe. Simplement, ce n'est-à-dire qu'on a al-bright force pour quelqu'un qui est testé. Ce n'est pas Verb overlonte� regardez tout le quick. C'est-à-dire qu'on a fait un logiciel qui dit ce n'est pas un petit peu qu'on ne fait pas que le texte. C'est un logiciel qui dit ça. C'est très rapide. Le mot de passe n'est pas un mot de passe. Le mot de passe n'est pas un mot de passe. C'est pas un petit peu à un password pass2002 sor0 ou le 10cak25. c'est la même chose le mot de passe c'est à éviter les gens qui ont testé plus de 100 000 comptes qui utilisaient ces mots de passe ont été comprennés 1000 comptes ils ont été facilement donc les attaques aussi ces mots de passe ils peuvent être en devinant il y a des mots de passe ou qui ont été saisis jusqu'à ce qu'il y a l'enfant, la date de naissance la matricule c'est normalement le brut de force il est manuel le brut de force en devinant le brut de force qui dit avec un logiciel voilà, attaque brut de force utilise une variété de lettres et ou de chiffres caractères spéciaux pour arriver au bon mot de passe l'attaque par dictionnaire utilise un fichier wordlist un fichier qui est créé un dictionnaire pour trouver le bon mot de passe les wordlist sont les mêmes sur internet ou ils ne sont pas créés une telle wordlist qui est la wordlist en anglais la wordlist en français en arabe le dictionnaire les bruites les attaques sont les mots de passe donc c'est pour cela que les mots de passe ils ne doivent pas figurer n'importe quel dictionnaire que ce soit en anglais en français en espagnol qu'il y a un hybride using heuristics il utilise un dictionnaire qui combine les majuscules les caractères spéciaux les chiffres il y a en même temps les modèles dictionnaires qui diront aux majuscules minuscules des chiffres des caractères spéciaux qui s'appelle l'hybride attaque aussi les attaques qui sont en ligne ou qui sont en off-line hors-line les attaques dès le mot de passe l'online ça veut dire qu'on devine le login mot de passe directement dans le système en ligne dans le temps l'off-line ou l'off-line ou l'hor-line le système quand il y a la base de l'authentification de l'eau ou les fichiers qui font les mots de passe ou les login mots de passe pour dire l'exfiltration ou la copie ce fichier pour l'analyser les mots de passe pour le mot de passe pour le mot de passe en ligne tu es en train de tester les mots de passe pour le système d'accord donc les différentes attaques qui sont l'exploitation de confiance trust exploitation la confiance est-ce qu'il y a l'attaquant qui est-ce qu'il y a l'attaquant qui est-ce qu'il y a les ordinateurs il va se faire passer pour quelqu'un d'autre en gros c'est ça il va se faire passer à un leader ou un serveur ou un client pour l'identification de l'identification donc le but d'un attaquant d'exploitation de confiance est de compromettre un hôte de confiance il va se faire l'hôte de confiance en utilisant pour lancer les attaques à d'autres un exemple l'attaquant est-ce qu'il y a l'externe et imagine le résumé qui est-ce qu'il y a l'hôte un firewall il y a une zone un exemple DMZ on revient dmz c'est-à-dire dire les services libretium éconnus visibles sur internet un exemple il y a une zone publique et ici c'est la zone interne la zone interne la zone interne le pirat va s'assurer l'athlique qui est dans cette l'autre et c'est le serveur qui est interne il y a l'exemple m'am m'am n'am un exemple il y a l'exemple il y a l'exemple il y a l'exemple auto-autorisé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire le pirate ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Il va attaquer en premier et il va se passer pour cet poste qui est autorisé à... C'est plutôt A, pardon, c'est A. Donc, c'est A, le système A. Il est autorisé à nous réunir le port 23, telnet. Donc, le pirate va attaquer. Il est autorisé à la session 23, avec l'adresse, et le non-utilisateur au mot de passe, il va attaquer la session 23, avec l'adresse, et les non-utilisateurs au mot de passe sont corrects. C'est à dire que l'adresse, c'est à dire que l'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas A. C'est à dire qu'il n'est rien. C'est à dire que l'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas à l'exploitation de confiance. C'est à dire qu'il n'est pas à l'exploitation de confiance. L'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse. C'est le type de dialogue ou l'exploitation de confiance. C'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse. C'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse, c'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse. Donc, c'est à dire qu'il n'est pas à l'adresse, c'est qu'il n'est pas à l'adresse. Vous allez faire les SSH et on le telnet. Mais là, c'est ce qui ne l'est pas au telnet. On l'est pas à l'adresse. N'est pas une question, l'objectif son... C'est qu'il y a un lot de ssh, c'est qu'il lance une session ssh, il peut être HTTP. En fait, le port, il s'appuie ici, il s'appuie ici, par exemple, le port, il s'appuie ici, il s'appuie ici, le port, il s'appuie ici, puis l'attaque encapsulée par le HTTP. Il n'y a pas à l'extérieur, les firewalls ne sont pas à l'entrée HTTP, mais l'HTTP est à l'entrée. C'est à l'outbound, c'est-à-dire que l'extérieur, il y a l'intérêt de l'extérieur. Mais il y a l'extérieur de l'extérieur, il n'y a pas à l'extérieur de l'extérieur. C'est pour cela que les firewalls ne sont pas à l'extérieur. Il y a l'extérieur de l'administrateur qui va accéder au poste de l'administrateur. Il va s'éteindre le poste de l'administrateur. Il va s'assurer l'attaquant. Il va s'arrêter de l'attaquant. Il va s'arrêter de l'information et il va s'arrêter de la reconnaissance. Une fois qu'il a été la session s'arrête de l'SSH, il va s'arrêter une nouvelle session. C'est-à-dire que l'administrateur, le poste A, va s'arrêter à l'extérieur de l'administrateur. Il va s'arrêter de l'attaquant. 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 C'est un script qui est le premier. Une fois qu'il a attaqué le poste du camp processus, il va s'arrêter le script, Il va s'arrêter de l'attaquant. Il va s'arrêter aussi. Le nouveau port. sur l'attac, le plus important est d'écrivain l'attac, l'attac, l'objectif est d'écrivain à ce serveur, il ne s'agit pas d'écrivain le système A a besoin d'écrivain pour l'attac, le serveur l'administratrice, l'attac, l'attac, le système A et le serveur, et l'attac, 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 l'attaque de l'homme du milieu c'est l'homme du milieu c'est l'homme du milieu c'est un homme qui se positionne au milieu d'une communication pour intercepter les messages source ou destination voilà, donc le pirate il va se positionner et toutes les communications les désignent le serveur ou le client qui sont toujours ça dépend de l'intention ça dépend de l'intention pour intercepter avec la communication de l'intention le débordement de mémoire le buffer overflow le dépassement le dépassement le débordement normalement c'est une attac de l'intention et l'objectif c'est que nous nous avons l'intention de l'intention de l'intention quand on a fait le mémoire de l'intention de l'intention c'est que les données qui vont venir ce n'est pas une attaque une attaque douce déjà nous les informations il y a un textif mais il faut finir les adresses la table le débordement parfois aussi la table le commutateur finir les adresses où les ports les vrais postes les ports légitimes les ordinateurs et là je veux dire une diffusion le rôle un hub un concentrateur un commutateur c'est un émetteur le destinataire le commutateur je veux dire qui crée le micro le circuit le port émetteur le port récepteur ce qui fait c'est que le pirat il va dire il va dire il va dire il va dire le port émetteur le port émetteur le port émetteur le port récepteur le port émetteur il va dire une violation de cette sécurité je veux dire il va 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 dire l'élитica il va dire les adresses les adresses d'autres. Comme il peut dire, il ne peut pas forcément qu'il y ait un réseau sur Internet. Il peut dire, qu'il y a un serveur sur Internet, il peut dire, que la communication n'est pas sécurisée, il peut positionner chez eux, puisque l'Internet, c'est un réseau public qui n'est pas sécurisé, un trastèque n'est pas de confiance, un pirate peut positionner ou trouver le trafic qui est d'où le serveur. Il y a un dépass mondial, c'est le switch, l'overflow. L'attaque d'accès, il y a un spoof IP ou Mac ou DSP mystifique. Il y a un mystification. Mystification, il y a un choudain. L'exurpassion, il y a un choudain. L'exurpassion, il y a un mystification. Il y a un spoof. L'exurpassion, il y a un choudain. Il y a un choudain, l'identité de l'acquick. Il y a un choudain. Il y a un choudain. Il y a un même logique. Il y a un spoof, il y a un mystification, l'exurpassion, il y a un choudain. Il y a un choudain, les attaques par usurpation d'identité sont des attaques dans lesquelles un appareil tente de se faire passer pour un autre en fascifiant les données d'ailleurs. Il y a un vol d'identité qui est le vol d'identité dans l'IP ou dans le Mac ou dans l'application. Le Mac est pour finir. Je vais me faire passer pour une adresse Mac pour qu'on soit l'un de l'hadef. IP spoofing je vais me faire passer pour une adresse IP pour qu'on soit l'un de l'hadef. Ou l'application spoofing je vais me faire passer pour le service qui est à l'application pour qu'on soit l'objectif de la piratage. On a donné l'exemple de l'application SMTP. par exemple par exemple un message et le message dans la partie 2 de l'application de l'application de l'application de l'application qui est de l'application de l'application pour qu'on soit l'application de l'application pour se faire passer pour un autre ou là une personne attaque d'ingénierie sociale l'ingénierie sociale c'est tout à fait c'est un art de communication l'ingénierie sociale est le terme utilisée pour désigner un large éventail d'activités malveillantes réalisées par bide d'interaction humaine l'ingénierie sociale en gros c'est l'homme à homme ou la personne à personne loin de tout ce qui est technologique tout ce qui est informatique qui est en réalité la manipulation psychologique des utilisateurs ce sont des gens qui sont bien spécialisés la ferme c'est l'ingénierie sociale qui n'est des gens qui sont vraiment spécialisés il y en a d'où me dire à la psychologie même le comportement humain il y en a une sociologie aussi pour la sociologie l'il y a un ingénierie sociale en gros c'est c'est un agresseur ou le hacker en gros parmi les phases préliminaires qui ont été appelées à l'exploit c'est l'ingénierie sociale donc j'ai une question des affirmations parce qu'on a l'ingénierie sociale qui a fait profit du fait Ce sont des humains. La relation humaine, la plupart des gens qui marchent sur une affaire de la tâqualeid, ou sur lequel ils ont l'étonné de tous les pays, c'est une affaire de la tâqualeid, qui est une affaire de la tâqualeid, qui est une affaire de la tâqualeid, ce n'est pas un affaire de la tâqualeid. Ce n'est pas un affaire de la tâqualeid. Il faut aussi s'assurer de cette affaire. Dans le Mégal, il y a des affaires de la tâqualeid, ce n'est pas un affaire, ce n'est pas un affaire, ce n'est pas un affaire, ce n'est pas un affaire. Les gens sont polis. On ne peut pas prendre des gens particuliers. Les gens sont polis. On a donné l'exemple, c'est un exemple qui a été qui a été s'apprécié, qui a été déconné le bâb, et tu n'es pas un affaire, il n'est pas un affaire. Tu n'as pas un affaire. Il n'est pas un affaire. On a donné une exemple qui dit, si quelqu'un a offer une porte avec son badge, il n'a pas un badge pour le bâb, et tu n'as pas un affaire, tu n'as pas un badge. Non. Donc, quand il n'est pas un affaire, tu n'as pas un affaire. Si tu n'as pas un affaire, tu n'as pas un affaire. tu n'as pas un affaire ! Tu n'as pas un affaire et nineteen- Dieses Dude ! Tu n'as pas l'exportune. Donc, tu n'as pas un affaire de la politique avec nos personnes, c'est une chose pour avoir été décoتم 부égé ! Cette question est appelée « « « « » » C'est l'intention de la façon de faire la sorte de tirer un petit peu. Un petit peu. Et normalement, on a même pas à lauliine. Il n'a pas de sa vời d'autres pas, comme on dit. Alors, il a été d'abord à la barre d'une petite étape de l'année où on a été entré dans la mourore. C'est appelé « « » Il y a un véhicule qui a fini le véhicule et il n'a pas fini, il y a un véhicule qui a fini le véhicule et qui a fini le barrière et qui a fini le véhicule, et qui a fini automatiquement, il n'y a fini. Il y a aussi le piggybacking. Il y a un véhicule qui a fini. Il y a un véhicule qui a fini par l'arrivée et qui a fini par l'arrivée et qui a fini par l'arrivée. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Peggybacking. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Donc le social engineering tire profit aussi du fait que les gens sont curieux. Les gens sont prêts à ouvrir des pièces jointes même si les mails ont été envoyés par un inconnu. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. Il y a un véhicule qui s'appelle piggybacking. C'est aussi le cas de beitine. Beitine est la pâtaj. C'est le 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 pâtaj. Il y a un véhicule qui s'appelle USB. C'est l'opinion qui s'appelle USB. C'est l'opinion qui s'appelle USB. Si tu n'ad Abu. Il s'appelle USB automatiquement. Donc on va sortir l'âcle, qu'est-ce qu'on va dire ? On va aller dans le parking, ou dans la zone de la cafétéria, ou... C'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ne sont pas curieux, ils vont voir l'âcle de l'âcle. La première chose qu'ils veulent dire c'est qu'ils veulent voir le contenu de l'âcle. On va marcher le poste de l'âcle qui est en train de faire. On va prendre l'âcle de l'âcle. Donc c'est ce qui s'appelle l'béitine. Ça va, c'est une forme de fichine. Donc il a quand il y a un cheval de trois, ou d'ailleurs une porte dérobée, c'est qu'automatiquement, il va y a un poste de l'âcle. Et puis, il va y a un poste de l'âcle, il va y a un poste de l'âcle. Il va y a un poste de l'âcle, il va y a un poste de l'âcle. Il va y avoir quelque chose qui est délée. Il va y avoir un privilège complet de l'âcle de l'âcle. Il va y avoir toutes les choses qu'il veut faire. Il va y avoir un poste de l'âcle. Il va y avoir un poste de l'âcle. Il va y avoir un poste de l'âcle. Et si tu as un contenu en utilisant le login de votre mode pass, tu fais le login et tu écris le mode pass, et tu n'as pas à l'étonnc, tu n'as pas à l'étonnc de votre mode pass. Tu comprends ? Normalement, c'est un contenu qui est un contenu. Un contenu qui est un contenu qui est un contenu, ou non, tu n'as pas à l'étonnc de travailler avec toi. Je ne veux pas que tu ne vois pas que tu n'as pas de cacher le CZ, tu ne veux pas que tu vois, c'est un défi. Parce que c'est un défi qui connaît le mot de base. Et c'est le visual hacking, le piratage visuel. Tu vois comment tu peux dire. Si les gens sont servibles. Les gens sont servibles. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'agit d'un entreprise et connaît qu'un patron ou le chef de service est un congé. Il s'agit d'un chef de service qui s'agit d'un congé ou qui s'agit d'un congé. Et il y a quelqu'un qui s'agit d'un service qui s'agit d'un service qui s'agit d'un service qui s'agit d'un service. Il s'agit d'un service qui s'agit d'un congé et qui s'agit d'un service qui s'agit d'un service qui s'agit d'un service. Il se dit « oui, c'est un problème » et il s'agit d'un service et il s'agit d'un congé. Il dit « voilà, il ne faut pas la répartie. » Normalement, automatiquement, tu lui rends service. Les gens génèrent des déchets. Les gens, bien sûr, je ne sais pas si les gens, les gens ont un ingénieur des des chefs, qui impriment des documents et puis, après ces documents, vous pouvez les lire. Parfois, il y a des gens qui font des mots de passe à leur commune et qu'ils font des mots de passe et qu'ils ont les lire. Il y a des clés ou des cédés qui ont les lire. Parfois, un cédé c'est pour cela qu'ils ont les documents ou les cédés. Le fait de déchiqueter, des déchiqueteurs, des appareils déchiqueteurs, ou même des logiciels déchiqueteurs, ils détruisent les documents de petits morceaux qui sont impossibles. Il y a aussi la plongée des objets qui sont des objets qui sont des déchiqués. qui sont des objets qui sont des objets qui sont des objets qui sont capables pour l'utilisation. C'est un reciclable. 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 , si la plongée du 오케이 des déchiqués Dans la façon dont les gens sont sociables. Par exemple, il faut qu'un autre chose, c'est la première chose, c'est qu'il se voit qu'il se trouve dans les réseaux sociaux, mais qu'il se trouve dans les réseaux sociaux, qu'il se trouve qu'il se trouve dans un compte qui s'applique dans la façon dont les gens. Pour qu'il se trouve, il se trouve qu'il se trouve les mêmes ambitions, les mêmes hobbies, les mêmes loisirs. C'est-à-dire qu'ils vont créer de fausses identités dans les réseaux sociaux. Ils vont cibler des personnes ou qu'il se trouve l'apparence. C'est-à-dire qu'il se trouve dans le comportement. Quand vous allez mettre le compte de cette personne, vous allez voir qu'il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve. qu'il se trouve en train de délire. Et ensuite, vous allez faire des choses. D'autres personnes peuvent éclater des informations. Il y a beaucoup de intérêts, c'est ce qu'il se trouve, c'est que il n'est pas que les informations sont en train de délire. Il n'est pas un exemple. Il y a un exemple. Il y a quelques jours, il y a quelques jours. C'est important. ou l'importance parmi aussi les attaques de l'ingénierie sociale qui est le prétextif le prétext le prétext trouver un prétext il y a un un de la Libye ou un de la Libye il y a là quand le pirate se concentre la création d'un bon prétext il y a un scénario pour lui pour l'arrivée la cible de l'arrivée ou le prétextif pour l'arrivée la information qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je dis entre guillemets il s'appelle il s'appelle un scénario pour lui c'est le prétextif le fichier la douille il y a il y a les exemples il y a il y a le spire il y a le beit il y a le spamm le spamm normalement ils sont liés ce sont des courriers je ne peux pas dire le spamm c'est un messagerie un courrier indésirable le spamm qui est normalement dans le mail ce sont des courriers indésirables le normalement qui s'appelle l'utilisateur c'est qu'ils disent qu'ils disent qu'ils cliquent sur un lien le spamm ce sont des courriers indésirables nuisibles et parfois il y a l'ingénieurie sociale il y a que tu cliquent sur un lien ou l'image ou l'image tailgating ou l'pegibaking haïa donc pegib avec 2G pegibaking يعni l'feu goutage hier le gna anna ka kadduuz chi ched avec toned il la gchifna hana ya fil l'oula kina tailgating kina a son ansu c'est-à-dire bidoun muwafakati ou la bidoun ma'rifa liyalu par contre pegibaking c'est avec son aide qui dkhilkou dans une zone régulamentée ou passer quelque chose ou à passer quelque chose il y a douze l'kchihaja ou la il dkhilkou une zone something font ça y'ni le donnant donnant hana ya normalement l'moussa wa makad douze halaba had le le hacker kish ou had le ou la had le pire l'angeneur sosial ga di mshin l'arraf inna ho ando ho mo a l'au velvet ou l'arrafo emma ga gu li voile anna bkimi a UNO ma mccabele di l'arrafo N'importe quel service ou n'importe quel montant de l'argent qui donne, donne, donne. Voilà, donc Social Engineering Toolkit, ou le 7, a été conçu pour aider les hackers informatiques et autres professionnels de sécurité à créer des attaques d'ingénierie sociale pour tester leurs propres raisons. Donc, ce sont les outils qui sont dans le 7, c'est un ensemble d'outils qui permettent de tester les résultats des attaques d'ingénierie sociale. Et comme je l'ai dit, les hackers ont de mauvais intentions pour les attaques d'ingénierie sociale. L'attaque de déni de service, denial of service, donc denial of service ou la DDoS, distributed denial of service, l'objectif de denial of service, c'est de rendre les services indisponibles. D'accord ? Yani, le service, mais on trouve farce, ben, s'il vous plaît, les utilisateurs légitimes, les vrais utilisateurs, les vrais utilisateurs, les vrais où ils sont dans le service denial of service, n'est pas disponible. Donc, deux mécanismes communs, on a provoqué un crash system, il y en a vraiment le dos, il y a le crash system, on a le système, après je vais redémarrer. Qui est aussi l'exploit de paquet unique, ce qu'on appelle ping of death, il y en a le ping de la mort. Le ping de la mort, c'est un ping, il y a normalement la taille de la charge de l'eau qui vient. Le ping, il y a un test, le ping normalement, le ping, la taille global dialogue, en octeo, 65535, c'est 16 bits. Adieu la taille. Donc, nous devons lancer un ping, je ne sais pas, Google. .com Le ping, quand tu me chiffres, 32 octets, par défaut. Bon. Ping.yao.com C'est la même chose. Donc, je suis à 80. Voilà, là, quand j'ai une mise à jour, donc je suis à la connexion. Voilà, donc il y a 32, par défaut, c'est 32 octets. C'est ce que nous avons fait. On va le faire un peu plus. 5 000. C'est une chose, c'est une fois 5 000. Il n'a pas une des problèmes pour le CTO. On va faire un peu plus 40 000. voilà donc il y a le délai d'attente de la demande dépasser le site le site une fois c'est fait un ping de la mort ou bloquant donc normalement les sites ou les routes ou les firewalls ont une manière pour bloquer ou d'abord tel système d'exploitation l'eau qui diroua n'est-ce pas qu'il y a une attaque d'y nous d'abord aggraver les systèmes d'exploitation et l'arrêt ping il y a le système automatiquement il a la taille d'y a le ping j'ai tout kbira il le bloque donc c'est pour cela que ils sont déjà protégés contre ce qu'on appelle le ping de la mort kane à travers un réseau de boutnet pour amplifier l'attaque qui est une SMURF attaque c'est une requête ICMP en ligne ping la différence c'est une attaque par réflexion ou par amplification c'est un exemple de SMURF attaque remarquez ici l'attaque qui est là et la victime qui veut l'attaque c'est la victime c'est un exemple donc comment on va dire ? on va dire un SMURF attaque c'est une SMURF qui est correct c'est une ping ? et comment on va dire ? on va dire que la victime est la victime qui est la victime donc la ping dans son source de l'adresse IP de la victime donc comment on va dire ? on va dire une usurpation de la victime c'est une ping à l'adresse d'un autre quand on va dire un ping ? on va dire l'adresse de diffusion dirigée on va dire l'adresse de diffusion dirigée quand on dit 10 0 255 255 255 on va dire par exemple 10 0 0 slash 8 on va dire l'adresse de diffusion dirigée quand 10 0 0 slash 24 on va dire l'adresse de diffusion dirigée il y a 10 0 0 255 donc il y a des outils à pouvoir s'éteindre c'est un système d'exploitation pour protéger contre les attaques mais il y a des outils à pouvoir s'éteindre un SMURF qui s'éteindre l'adresse de diffusion dirigée l'adresse de diffusion dirigée c'est-à-dire que toutes les adresses qui sont terminées dans le réseau vont s'éteindre la ping d'abord un poste s'éteindre la ping c'est-à-dire qu'on va dire ? on va recevoir l'ecorequest quand on recevait l'adresse de la ping et l'adresse de la ping c'est l'adresse de la victime ce qui fait remarquer les postcards qui sont recevts les réponses l'ecoreply l'10 10 l'adresse de la ping c'est-à-dire que l'on va dire l'ecoreply et il va pouvoir s'éteindre d'accord ? d'accord ? imaginez-vous que la ping fait 4 c'est-à-dire que le paramètre c'est-à-dire que la longueur ou les nombres de ping donc imaginez-vous 4 fois c'est-à-dire que le réseau de diffusion c'est-à-dire que le nombre de replays c'est-à-dire que les attaques sont mises par réflexion et par amplification donc réflexion D'accord, donc normalement les smurf attaques, donc amplifié, normalement c'est une attaque par réflexion et multipliée. Donc réflexion et amplificale. Donc réflexion ici, c'est une attaque par la victime, et amplificale, c'est le fait que la victime reçoit plusieurs, il a été amplifié, parce que le message s'appelait beaucoup. A même chose, il y a un botnet, il s'appelait un message sur le botnet, et ce botnet, selon l'addedor, s'appelait à la victime. Il y a aussi, parmi les attaques d'autres, il y a le crash, et il y a la consommation de toutes les ressources limitées. Il y a un botnet qui peut consommer la bonne passante, le fait qu'il s'appelait beaucoup de rocades, et il y a une consommation de la bonne passante. Et si la bonne passante a été, c'est que les connexions qui veulent être prises, ou la même, les utilisateurs qui veulent connecter ou qui veulent avoir une liaison avec le serveur, ils seront refusés. Il y a déjà, la connexion est très rapide. Imaginez, un fournisseur qui a donné un site web, ou la bonne passante a été une fois. C'est une fois, les utilisateurs ne peuvent pas accéder au site web. Il y a la connexion TCP, la connexion TCP dans le service, qui est très rapide, c'est TCP SYN FLOOD. Et le SYN FLOOD, c'est ce qu'on a dans l'image. Et le SYN FLOOD, c'est ce qu'on a dans l'image. Il y a un autre, tout le SYN FLOOD. Et ce que j'ai reçu, j'ai reçu plusieurs... J'ai reçu un TSP dans le SYN FLOOD. TSP dans le SYN FLOOD. Donc dans le SYN FLOOD. Et 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 dans le SYN FLOOD. Donc, n'importe quelle connexion TCP, qu'il y a 3 ans, ce sont les données circulées entre client-server. Donc, ce qu'on va dire ? On va recevoir la générabilité du TCP. Et ce qu'on va dire ? On va recevoir plusieurs roquettes SYN. Ce qu'on a tous SYN. C'est ce qu'on a besoin d'insynchroniser avec ou d'initier avec une connexion TCP. Le serveur, ce qu'on va dire ? Pardon. Cette SYN, ce qu'on va recevoir... C'est une username. C'est un username IP. C'est un username IP. C'est un username IP, même. Donc, on va recevoir l'adresse IP. Je ne sais pas... C'est quand il va être enregistré ? Il va être enregistré dans le ordinateur. Le serveur est enregistré dans le site ... C'est l'adresse qui ne va être enregistré. C'est à dire un site ? Pourquoi est-ce qu'il y a un site ? Pourquoi est-ce qu'il y a une site ? Si j'ai un site ... et cela serait d'une autre image où je n'ai pas besoin de la date, je trouvais le aparece avec le RÉSET. RÉSET, c'est d'être à propos de ce qui n'a pas besoin de la date. Pourquoi est-ce que la réponse du RÉSET a la date? La seule chose que vous n'a pas besoin de la date. Voici la liste CEPR, mais la liste est toujours ... C'est pas la liste CEPR, ce qui est à base de l'application nous fait du RÉSET. Donc je f시고 un an, deux sines, une réelling, ce qui fait le serveur s'ex support, c'est à dire l'adresse, Et l'adresse normalement est ce que vous avez ou si vous avez, dans les deux camps, vous ne serez pas. Donc si j'ai répondu au preset ou si je n'ai répondu, l'objectif de mon est que j'ai utilisé cette serveur pour qu'il soit de savent de votre site. Et si j'ai utilisé cette serveur, c'est ce qui était possible pour le memoria de son tampon. Et si j'ai un utilisateur, un vrai utilisateur, il ne va pas avoir à l'appliquer. Le service est indisponible. Donc un vrai utilisateur, il va utiliser le vrai service d'un serveur, va être indisponible, parce que le serveur, il va s'attendre à des destinations qui n'ont pas de destination. Il va s'attendre à l'attente. Il va s'attendre à l'attente, jusqu'à l'attente. Il va s'attendre à l'attente. Il va s'attendre à l'attente. Il va s'attendre à l'attente. À un moment donné, il va s'attendre. D'ailleurs, parmi les anciennes attaques, les systèmes ont des technologies qui sont préservées contre l'attaque avec diverses méthodes. Il va s'attendre à un timing qui est un acte qui est un acte qui est un acte de la connexion. Il va s'attendre à l'attente. Il va s'attendre à l'attente. Il va s'attendre à l'attente donc les réponses n'arrivent jamais et les autres cibles sont submergées par des connexions TCP semi-ouvertes des connexions semi-ouvertes c'est un peu un peu comme ça il y a un 3-way hand-check et il y a un juge de la communication donc les professionnels de la sécurité ils doivent constamment améliorer leurs compétences parce qu'il y a un juge de la sécurité parce qu'il y a un jour de la sécurité mais quand je dépasse tous les jours il y a des attaques des menaces qui vont le jour quotidiennement ils doivent assister à la formation des ateliers qui est une des en ligne ou la réelle qui est une des entreprises ou des spécialistes de la sécurité qui font des formations ils doivent parcourir les sites web et sécurité quotidiennes on m'a dit les cartes en ligne des menaces ils doivent rester familiers avec les organisations de sécurité les organisations de sécurité qui sont dans le monde il y a un contact avec les sociétés avec les sociétés en tant que société en tant que particulier dedans tu ne dois pas te retirer parce que c'est un projet il y a deux ailes qui m'a mis à jour voilà donc la note il y a par rapport à d'autres professions de technologie la sécurité du réseau a une courbe d'apprentissage très rédile et très pointue et nécessite un engagement un développement professionnel continu quelques organismes de sécurité mondiaux qui ne servent 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 à l'épreuve je ne servent à l'épreuve les chars de l'épreuve la conflite cursus la confidentialité l'intégrité ou la disponibilité parmi les grands axes de la sécurité donc la confidentialité quand j'aime syria la confidentialité ça veut dire quelque chose qui est confidentiel syria ou la confidentialité il y a le fait les données ne seront pas lues par les gens qui n'ont pas l'autorisation de les lire les communications les documents les gens seulement l'autorisation ils ne peuvent pas lire les documents ils vont être chiffrés et ils ne seront déchiffrés que pour les personnes qui ont l'autorisation de les déchiffrer ou de les lire toute personne qui n'a pas le droit ou l'autorisation de lire un document il doit être chiffré pour cette personne donc la confidentialité le cryptage la confidentialité qui est d'ailleurs par un cryptage donc c'est pour cela qu'on prend le goulot le cryptage il assure la confidentialité d'accord le cryptage le chiffrement assure la confidentialité la confidentialité bien sûr des données l'intégrité 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 l'audible l'objectif l'état de l'intégrité l'intégrité, comme je le disais, est une intégrale, entière. Il n'a pas de réparation, il n'a pas de réparation ou de réparation. L'objectif de l'intégrité est que l'intégrité, la donnée qui est de l'émiteur, pour qu'elle soit entière à la récepteur. Il n'a plus, il n'a pas de réparation. L'intégrité est de l'émiteur, elle est de l'émiteur. L'intégrité est de l'éparation contre que l'intégrité n'a pas de réparation. Donc, la donnée ne soit pas modifiée ou bien altérée pendant le transport. Il y a l'intégrité, il y a le hachage. Le hachage, d'ailleurs, assure l'intégrité des données. D'accord, j'ai la disponibilité. La disponibilité, c'est le fait que les services ou les autres soient disponibles aux utilisateurs, bien sûr, qui ont l'autorisation. Donc, il y a aussi, l'intégrité, il y a des services, des switches, des routers. Ce sont des dispositifs ou des services qui devraient être disponibles à l'éparation, parce qu'ils ont utilisé dans le travail des utilisateurs. Les utilisateurs, pour qu'il y ait un serveur dans le réseau, qu'il y ait un switch. Je ne sais pas, pour qu'il y ait un serveur qui aident à l'éparation du réseau dans les segments physiques, il y ait un serveur dans le réseau. Il y a un serveur 107, un serveur DNS, un serveur web, ou l'entreprise, qui aident à l'éparation du réseau, ou un serveur de fichiers, ou une imprimante. Ce sont des utilisateurs qui ont utilisé parce que tu dois préserver la disponibilité de l'éparation. Il n'y a pas d'en aucun cas, il n'y a pas d'indisponible. Donc, c'est pour cela que, aussi, on dit la tolérance aux panes, ou la de pain, le renforcement, le renforcement du réseau, ne assure la disponibilité. D'accord. Donc, le fait qu'on a multiplié, je crois que c'est la redondance, on dit la redondance du matériel, ou la redondance du liens, on multiplie le matériel, on a un router, on a un deuxième router, on a un switch, on a un switch, on a un switch redondant, on a un lien ou un switch, on a un moyen. Donc, c'est la tolérance aux panes, c'est la solution qui accepte les pannes. Tolérer la panne, pour accepter la panne. Il ajoute une panne, c'est difficile, dès qu'il y a une solution de relais, il y a une solution qui va être utilisée, qui va être utilisée pour que le réseau ne tombe pas en panne, qu'il y ait une rupture totale. ah, il y a un autre. Ainsi, on a un matériel, il y a un DACP, c'est DACP, c'est DACP, c'est DACP, c'est FILOVER, il y a un autre, il y a un router, c'est la redondance du liens, le premier saut, les protocoles, les redondances, le premier saut, FHRP Donc, c'est ce qui vous donne la disponibilité La politique de sécurité Donc, l'entreprise qui s'intéresse à la sécurité parce que le responsable de sécurité est-ce qu'il y a une équipe et vous donne une politique ou une politique ou la qualité de la sécurité qui vous donne dans l'entreprise C'est un exemple qu'on veut dire qu'on veut dire les actions les utilisateurs qu'on veut autoriser ou qu'on ne veut pas autoriser qu'on veut les données essentielles qu'il faut sécuriser C'est beaucoup de choses C'est une politique de sécurité C'est la règle essentielle qui est la charte de sécurité qui est-elle qui est-elle pourra tout le personnel de l'entreprise Parti chaud de sécurité Donc, avant quand on mettait l'onion D'ailleurs, il y a des distributions D'ailleurs, le sécurisme C'est un onion de sécurité C'est un onion C'est un onion qui est un onion C'est un onion Il s'appelle l'artichou, c'est ce que je t'appelle ici dans l'image, c'est le fruit, l'artichou, et le principe c'est qu'il n'est pas obligé d'être à l'épulser, c'est qu'il n'est pas obligé d'être à l'épulser, il n'est pas obligé d'être à l'épulser. Ou la même chose, l'artichou, c'est une sécurité. C'est la sécurité des mots de passe, des bases de données, des switches. D'accord ? Il déchire l'armure de sécurité le long du périmètre pour se rendre au cœur de... Il y a une équipe de 12 mois à la, et il s'infiltre, il y a un filtre qui est le cœur de la cible. Les évolutions des outils de sécurité. Les outils dispositifs ont été créés pour une fonction de sécurité réseau particulière. Ce sont des systèmes d'intrusion, de détection d'intrusion, et de prévention d'intrusion. La différence entre l'IDS et l'IPS, comme différence globale d'abord, en général, avant d'aller dans les détails après, c'est que l'IDS qui détecte l'intrusion, c'est un peu de détails, c'est un peu de détails. C'est un peu pareil. Et l'IPS qui détecte l'unité, c'est un peu de détails, mais avec l'intrusion d'intrusion. L'IPS qui peut prendre une action, l'IDS qui ne peut pas bloquer, l'IPS qui peut pas le détails, c'est un peu de détails ou un paquet, c'est un peu de détails. C'est un peu de détails. Par contre, l'IPS qui déclenche la détection, c'est un peu d'autonomie, il prend le décès et il bloque le paquet. En tout cas, ce sont des appareils de sécurité, mais il y a un chapitre qui est dans le bouton, on va voir le Paracid. Il y a le Parfus aussi. Il y a le Parfus, il y a le Parfus qui passe, qui ne passe pas, qui est autorisé à passer, et qui n'est pas autorisé à passer. C'est le rôle du Parfus. Le trafic ou les paquet, je peux avoir un peu de détails, je peux avoir un peu de détails. Bien sûr, le Parfus qui peut faire ce qu'on appelle des zones, ou en ce qui concerne ces zones, je peux avoir un peu d'autorisé à cette zone, ou cette zone qui peut accéder à cette zone, ou qui ne peut accéder. en quelque sorte, le firewall fait autoriser, refuser le trafic depuis une zone vers une autre zone. et il y a une autre zone. Les opérations de sécurité Cisco, donc Cisco d'ailleurs, c'est le cloud, c'est le SEO, c'est le Security Intelligence Operations, le SEO, ce sont des opérations d'intelligence de sécurité. Le principe, c'est le système IPS, le firewall, c'est le proxy de sécurité, le serveur web, c'est la sécurité de la messagerie. il y a une fois, il y a beaucoup d'outils de sécurité, de toutes sortes. Il y a un cloud, bien sûr, avec un abonnement. il y a une fois, il y a une fois, les appareils, il y a un EPS, le firewall, le système de sécurité, le site web, le système de sécurité, et l'utilisation de la messagerie, automatiquement, il y a des mises à jour avec cette cloud. Ce sont les signatures, si vous avez un antivirus, ou si vous téléchargez la mises à jour avec l'éditeur de l'antivirus. La même chose, ce sont des produits Cisco, si vous avez ces produits, en sécurité, à jour, Cisco, à la disposition des clients du site, ou la cloud, de telle sorte, que les périphériques qui nous trouvent à la cloud, ils seront à jour sur la sécurité de l'homme. Voilà, donc, il y a une liste noire, ou les filtres de réputation, qui gère les listes noires, c'est-à-dire, qu'il y a un serveur qui, j'imagine, même les clients qui sont dans le contenu, parce qu'il y a un autre approche, que les clients qui ont besoin d'accéder un site, et ce site qui est dans la liste noire, automatiquement, il y a une liste noire, qu'il y a une liste noire, ou la WSA, plutôt la WSA, la Web Security Appliance, donc c'est un proxy web, pour sécuriser les connexions web, il y a une liste noire, de telle sorte, que le site n'est pas recommandé, qui est le filtre de réputation, la réputation, il y a, on ne sait pas, il y a une liste noire, qui est un moteur de réputation, qu'il y a une liste noire, comme un exemple, il y a un article, avant de lire l'article sur Internet, il y a des vendeurs, un exemple très simple, pour l'assurance, avant d'apprendre l'assurance, tu vois comment les assurances, les agences de l'assurance, et les assurances, qui sont les assurances, pour savoir les assurances, tu vois comment les commentaires, les gens qui ont déjà été créés, automatiquement, si tu vois que les assurances, tu vois que les gens ne sont pas créés, ce n'est pas créés, tu dois commencer à travailler, un exemple d'assurance, qui ont besoin, ou un pourcentage, un pourcentage, du commentaire, qui est plus, ou quelque chose, n'importe quel article, tu veux un article, tu vois ce qu'il dit, tu veux un article, tu vois ce qu'il dit, tu vois ce qu'il dit, tu veux un article, c'est une réputation, c'est pour cela, que, il y a aussi, une approche, une approche, une approche, une approche, c'est les filtres de réputation, qui est un site, qui a vu le site, qui a vu les réputations, qu'on a vu les réputations, qu'est-ce qu'il dit ? Et tu vois ce qu'il dit, c'est une approche, c'est une approche, ou les gens, aussi, dans l'Internet, qui ont été créés, ou par la réputation, d'ailleurs. C'est pour cela, la majorité des filtres, de la suite, qui disent, et tu dis, et tu dis, un commentaire, ou tu dis, un commentaire, ou tu dis, un commentaire, des étoiles, qui disent, les étoiles, ce sont les moyennes, mais, tout le monde, tu as penses bien. Si, tu veux un télécharge, un autre, comme tu as tu as le smartphone, tu as voir les commentaires, ou tu vois ce qu'on a d'autres... Les commentaires bonnes, donc c'est la réputation informations collectées par les pièges à spam, les pots de miel et les robots les pots de miel ou les robots d'exploitation sont les moyens de sécurité qui sont dans la zone dans le réseau de l'homme qui sont dans les tests de sécurité ou les pots de miel comme le bâcle le bâcle le bâcle le bâcle le bâcle le bâcle les pièges les pièges on va mettre un serveur web et l'objectif c'est de sécuriser l'objectif c'est de voir le bâcle on va mettre un laban de données sq on va mettre un réseau dans la zone dans la zone dans la zone dans la zone qui est en sécurité la zone qui est en sécurité pour collecter les menaces qui vont faire donc quand ils font ces menaces on va mettre les types les signatures parce qu'on va mettre les attaques on va mettre des remédiations parce qu'on va mettre les pots de miel donc les responsables ou les charicates qui est en sécurité qui diront des pièges les attaques identifier et enregistrer les domaines de sites web valides les sites web valides qu'on va mettre des signatures d'attaques qu'on va mettre l'attaques qu'un virus qu'un virus qu'un virus qu'on va mettre la signature donc qu'on va mettre les attaques pour protéger pour protéger ce qui se protège c'est une signature C'est pour cela que les nouvelles Ataque, si elles n'ontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Donc, il y a des signatures d'attaque. Si vous n'avez pas d'attaque d'attaque, bien sûr, la signature d'elle n'a pas. Comment vous allez vous apprécier, vous pouvez vous apprécier. Donc, c'est important ces signatures d'attaque parce qu'il y a la base de l'anti-attaque. L'exécution de l'inspection du contenu, ou alors l'inspection, le contenu, l'utilisation des partenariats avec des tiers, partenariats de la sécurité, les entreprises de l'inspection des entreprises de la sécurité. Il y a une équipe de recherche sur les menaces à temps plein composé de spécialistes réseaux de chapeaux blancs dédiés. Voilà. Donc là, c'est obligatoire de l'entreprise mais c'est obligatoire. de l'inspection de l'inspection de l'inspection de la sécurité. de l'inspection de l'inspection de la sécurité. Il vaut mieux sinon, il y a des entreprises qui vendent ce service. C'est un service qui permet d'écrire les vulnérabilités des systèmes. de l'inspection de l'inspection de l'inspection de la sécurité. Vous allez par la suite beaucoup plus des experts sur la sécurité. Je suis dans l'entreprise ce qu'il y a des vérifications. défendre le réseau. Donc, la vigilance il y a le réseau mouhima il y a la vigilance constante est une éducation permanente nécessaire pour défendre votre réseau contre les attaques. les meilleures attaques pratiques pour sécuriser un réseau donc, développer une politique de sécurité pour l'entreprise. Sensibiliser les employés au risque de l'ingénierie sociale mouhima la meilleure sécurité les meilleures techniques les meilleurs matériels les meilleures équipes de sécurité mais les employés ou les personnes ne sont pas sécurisées c'est sensible à l'ingénierie sociale. Il n'est pas un mot de passe il y a des mots de passe de l'ingénierie sociale Contrôler l'accès physique au système physique c'est à dire 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 des salles de trafic ou la salle de contrôle ou les salles fermées tout ce qui est sensible c'est à dire des salles fermées utiliser les mots de passe fort et changer souvent les mots de passe fort c'est à dire de mémoire c'est à dire c'est à dire n'importe quoi c'est à dire parmi les sensibilisations que l'on gomme les utilisateurs le mot de passe est personnel et il est mnémonique c'est à dire de mémoire c'est à dire un bout de papier ou un smartphone ou un cloud ou un cloud ou bien sûr c'est à dire les utilisateurs simples en tant que spécialiste c'est à dire plusieurs manières pour créer facilement des mots de passe compliques d'accord sauvegardes c'est à dire une perte de données automatiquement restaurer les données perdues parfois les grandes entreprises ont une cellule de la sauvegarde d'exploitation sinon la tâche de la sauvegarde c'est à dire la sauvegarde la sauvegarde c'est à dire la sauvegarde c'est à dire la sauvegarde c'est à dire les types de sauvegarde les supports de sauvegarde comment archiver les sauvegarde d'accord c'est à dire la sauvegarde arrêter les services et les ports inutiles donc un service où le port n'est pas utilisé ne pas le laisser ouvert ouverte donc la menace maintenir les correctifs à jour les mises à jour les systèmes les antivirus les postes n'importe quelle application ce qu'on fera la mise à jour mise à jour il n'est à jour effectuer des audits et sécurité pour tester le réseau donc je disais à dire avec l'équipe de sécurité des tests d'audit de sécurité ou des tests de vulnérabilité mais je trouve des trous ou des failles et d'affaires les contre-mesures la remédiation pour remédier ou la mitigation ou l'atténuation le principal moyen d'atténuer les attaques de virus et de chevaux de Troie il y a l'antivirus un très bon antivirus mais il y a les virus ou chevaux chevaux de Troie parfois même des antivirus ils vont beaucoup plus loin anti-spam anti-spam anti-spyware un logiciel antivirus empêche les autres d'être infectés et de propager du code malveillant les produits antivirus sont basés sur l'autre c'est-à-dire qu'ils installent un PC ou un serveur basé sur l'autre c'est-à-dire qu'ils installent un autre il n'empêche pas donc cependant il n'empêche pas le virus d'entrer sur le réseau il n'y a un farol mais il n'empêche pas le virus d'accord ? une attaque de verre peut être décomposée en quatre phases qui est l'endigment donc il y a comment l'endigment il y a l'isolement l'endigment il y a l'isolement le confinement l'endigment ou l'alloconfinement ou le fait d'isoler le virus désolé donc le post est infecté qui a l'inoculation 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 c'est-à-dire qu'il y a l'inoculé c'est-à-dire qu'il y a l'inoculé c'est-à-dire qu'il y a l'injecte la vaccination quarantaine 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 c'est-à-dire que on va mettre en quarantaine dans la hajra s-sahih ou la hajra s-sahih dans la quarantaine ou le traitement où il y a un vrai virus c'est les termes qui sont utilisés par le virus Mais quand il y a le confinement, c'est normalement le confinement, l'isolement, tu vas isoler les postes qui sont infectés. Une fois qu'ils sont isolés, bien sûr, on dirait l'inoculation, la vaccination, ou l'antivirus pour supprimer. Ensuite, il y a la quarantaine, jusqu'à 12 d'entre eux, ils seront précieux à l'utilisation, ou à l'infecció. Mais après, il y a un traitement global, il y a un traitement global. Il y a un traitement global, et il y a un traitement global, il y a un antivirus, ou les postes. D'accord, c'est la même chose avec les postes infectés, qui ont oublié l'isolement, qui ont oublié l'inoculation, qui ont oublié la quarantaine. La quarantaine n'ont pas été infectés. D'accord ? Si j'ai un traitement de postes, l'infecció dans un traitement de postes, ou la juge, ou la 3 ans, on va isoler les postes sur le reste. De telle sorte, les postes qui sont sains, qui ont oublié l'isolement, sont les postes infectés. Et puis, ils ont oublié l'isolement de postes, qui ont oublié l'isolement de postes inférieures. d'où ils ont un traitement. Pour atténuer d'abord les attaques de reconnaissance, les outils qui ont des outils qui ont un anti-sniffer. C'est un capteur de tram. Normalement, les cartes vont commencer à s'éteindre beaucoup de tram. Il y a des logiciels anti-sniffer qui sont capables d'entendre ce qui est un captor de tram. Le cryptage. La meilleure chose, c'est un cryptage vraiment solide. C'est parce que le cryptage n'est pas un captor de tram. C'est pas possible. Par contre, les différences entre les SSH et les Ténètes, ce qu'on a donné dans le wire de l'arrière, c'est qu'on a vu que les données capturées dans le SSH et les Ténètes ne sont pas lisibles. Par contre, sur Internet, c'est qu'on a vu l'authentification des protocolles de routage. C'est-à-dire qu'il y a un pré-share de PSK qui est un texte clair qui est chiffré. Il faut peut-être arrêter si les QICMP et les Q-réponses sont désactivées. En gros, on a vu que les passerelles ou les routers de périphérie ou les firewalls qui se trouvent à l'extérieur, c'est l'interface qui est désactivée. C'est qu'elle n'est pas réveillé. J'ai pensé qu'il y a les SSH, mais il n'est pas réveillé. 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 Il y a des attaques ICMP comme ScEnders ou CO de Pingdait ou vous n' costum seiner doute une attaque atténuation des attaques d'accès. Utilisez des mots de passe-forts. Des mots de passe-forts minimum huit caractères pour un dictionnaire il vaut mieux qu'on a des initiales les lettres, des mots ou des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux ou bien sûr le minuscule ou le majuscule dans Kulma quand le minuscule ou le majuscule ou les lettres spéciaux ou les caractères spéciaux ou les lettres un mot de passe ou le mot de passe fait c'est un bon mot de passe et c'est ce qui les utilisateurs ont répondu à eux bien sûr, il faut aussi le réseau parce que le réseau ne s'agit pas de sécurité ou la moyenne sécurité ou la haute sécurité donc les réseaux qui ont une sécurité élevée ou les données qui ont confidentiales ou qui sont préservées qui s'agit de la sécurité de leur le mot de passe fait donc il faut avoir un caractère ou un mélange désactiver les comptes après un certain nombre de connexions infructueuses il faut que les gens ont testé beaucoup de logins ou le mot de passe il faut que les gens ne s'agit pas de l'aliment qu'ils ont dit beaucoup de mots de passe il faut que les gens ont dit le nombre de tentatives ils ont dit le compte il faut que les comptes le nombre de tentatives par exemple deux ou la trois ils ont dit aussi c'est que la dernière deux ou la trois tentatives erronées ou la fausse le mot de passe automatiquement le compte sera verrouillé il y a des moyens aussi pour limiter les attaques le réseau devrait également être conçu selon les principaux de la confiance minimale donc tout le monde il y a une confiance minimale tout le monde il y a une confiance tout est ouvert à un ordinateur ou à un serveur à un serveur il y a des services les utilisateurs qui ont un service qui ont un serveur il n'y a d'autres utilisateurs qui ont un service qui ont un serveur parce que l'attaque par confiance il y a des attaques à un poste de confiance sera automatiquement le poste de confiance il y a des attaques donc l'utilisation du chiffrement pour l'accès donc le cryptage pour l'accès il y a des mots de passe il y a des hachages le cryptage d'authentification il y a des mots de passe et qu'on offre une base de données cryptée hautement hachée l'utilisation de protocole d'authentification cryptée ou hachée associée à une stratégie de mots de passe que ce soit les sessions locales ou les sessions à distance puisque normalement le cas de Windows il n'accepte pas les sessions distantes les marchés au mot de passe bien sûr le compte invité ou le cas particulier ou d'ailleurs le compte invité il est désactivé par défaut la carte le compte un invité activer faites attention il n'a le seul une connexion à distance sans mot de passe par contre les autres les autres utilisateurs mais il n'a qu'un le compte dire on a fait ce mot de passe brest il n'a une session locale à distance à distance des mains les contre ce qu'on fait un mot de passe ou un mot de passe chiffré ou compliqué sensibiliser les employés bien sûr la sensibilisation mouhima tawaiya le personnel l'atténuation de la dose qui fait notre pouvoir nous protéger la même chose par les techniques d'anti-spofine la sécurité des ports la sécurité des ports pour les options d'ailleurs la surveillance d'acp d'acp snooping d'acp d'autres choses là sur l'ip source guard pour protéger contre spoofing ip l'inspection arp l'ip dynamic arp arp inspection l'inspection d'un rocette arp les listes de contrôle d'accès donc normalement on va les voir encha'Allah dans les chapitres suivants pour comment on peut les implémenter ou les configurer pour sécuriser le réseau l'an l'NFP le framework ou la le système NFP tout simplement il a divisé les plans en trois parfois il y a la troisième et là il y a qui est même dans la troisième c'est 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 la troisième qui est le plan de contrôle le plan de gestion le plan de données le plan de contrôle les dispositifs les messages les qui s'éteintent pour qu'ils démarrent convenablement par exemple l'OSPF deux voisins l'OSPF la première des choses c'est que ils s'éteintent le voisinage le voisinage qui crée la table topologique la table de route c'est ce qu'il y a des messages qui font de contrôle pour qu'ils voient une façon de fonctionnement de l'Om le plan de gestion c'est c'est qu'il y a de configurer à distance le dispositif pour dire ce qu'il y a de routeur il y a de configurer à distance de l'Om de l'EF les SSH ou HTTPS ou HTTP ou moi il y a des protocolles qui ont des protocolles qui ont eu le plan de gestion on va l'Om SSH est net TFTP FTPL NTP AAA HTTP HTTPS TACAC TACACS TACACS plus d'accord Netflu auquel le plan de données où les utilisateurs et ni la charge utile des utilisateurs donc le plan de contrôle et ni la partie contrôle la partie gestion à l'axement les données selon trois catégories les données de contrôle les données de gestion les données utilisateurs elles ont un objectif qui nous aubt de Anti-tapple de forwardrage ici c'est la partie qui se vê que c'est la partie du boutique sur le boutique c'est la partie du boutique sur le boutique du boutique de route-routeurs une tablet de forwardrage c'estépau du boutique de genouement c'est pas le boutique de käyttation c'est la partie de l'affaires c'est la partie de l'affaires ou là où, surtout, si ce qu'on est une version de l'Élysium, on n'affiche la logique de la table de routage. C'est vrai qu'il n'y a pas un table de routage. Mais le mécanisme de fonctionnement de la table de routage dans le cadre de la table de routage n'est pas le cas. Pour faire un routeur une rapidité de le routage. C'est un CIF ou la Cisco Forwarding L'acheminement de l'outage L'objectif de l'outage est la rapidité de le routage. Pour le retour, il y a des recherches récursives de la table de routage ou la même chose. où le paquet l'out prend la partie donnée. D'accord ? Ou qu'il y a des contrôles ou la table de routage IP ou le processeur de gestion dans la gestion. D'abord, les informations des paquets sont les processeurs qui sont les paquets qui sont en radio. ou la logique de l'acheminement ou la automatiquement qui a une puce de routage matériel qui est-à-dire l'acheminement ou le routage est-à-dire le paquet qui est-à-dire le processeur qui est-à-dire la table d'acheminement ou qui est-à-dire le directeur. Donc, le plan de contrôle est-à-dire le plan de routage ou la table de routage anciennement. la table de routage est-à-dire c'est une donnée qui est-à-dire la donnée qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire la routeur. Mais l'objectif de l'honneur est-à-dire que l'honneur est-à-dire construire une table de routage. c'est-à-dire ça fait partie de l'action ou de la donnée de contrôle. Pour sécuriser le plan de contrôle qui est-à-dire la fonction auto-sécure par la suite normalement les gens ne font pas les sécurisées à la fonction auto-sécure mais qui est-à-dire automatiquement qui est-à-dire sécurisées dans la stratégie de sécurité sur le routage ou la même une fois que tu as-tu lancé de la commande auto-sécure tu as-tu la stratégie ou la liste de sécurité qui t'apparaît sur le routage. Par exemple tu as-tu désactiver le telnet les services que tu as-tu désactiver tout le monde ou activer le service de l'encrivage ou désactiver les autres. L'authentification de protocole de routage parmi la sécurité et le plan de contrôle ou qu'il y a le contrôle dans ce plan de contrôle il y a un processeur d'accord ? Le plan de données qui est-ce qu'il y a une approche de l'approche qui est-ce qu'il y a un processeur ou la qu'il y a un processeur ou la qu'il y a un processeur ou la qu'il y a un processeur mais qui est-ce qu'il y a un lien ou la qu'il y a un lien qui est-ce qu'il y a un calcul l'arbre de SPF ce qu'il y a un processeur d'accord ? C'est pour cela le plan les protocoles de routage qui est-ce qu'il y a un processeur tout le plan qui est-ce qu'il y a un processeur il y a un processeur de contrôle le processeur l'enfant par contre le plan de données ou le plan de la gestion n'est-ce qu'il y a juste le processeur C'est pour cela que c'est un processeur qui est un contrôle plein de policier. Comme je ne suis plus avancé, on voulait configurer l'utilisation du processeur. C'est pour cela que c'est un pourcentage du fonctionnement ou de rejeter les paquets. C'est pour cela que c'est un plan de contrôle. C'est pour cela que c'est un plan de contrôle. C'est pour cela que c'est un plan de contrôle. Voilà pour permettre aux étés de contrôler le flux géré par le processeur. Contrôler le flux de trafic géré par le processeur ou le fonctionnement mondial. Donc traite le plan de contrôle comme une entité distante avec ses propres portes d'entrée et ingresse. Un ensemble de règles peut être établi et associé au port. Voilà, c'est pour cela que je n'ai pas eu l'action ou l'idée. Je n'ai pas eu l'impression que la configuration ou la mise en place de l'entrée, comme je fais le cursus. Je n'ai pas eu l'impression que le plan de contrôle qui a besoin du processeur, il n'y a pas une possibilité d'avoir le taux de fonctionnement du processeur. Voilà, l'autosecure, c'est une commande qui verrouille les fonctions du rotor. Le plan de gestion, c'est qu'il y a une administration à distance. Donc la stratégie des mots de passe, c'est-à-dire la notification légale avec les bannières du jour. C'est-à-dire la motd, banner of the day, c'est-à-dire la bannière, pour qu'il n'y ait pas d'autoriser, il vaut mieux ne pas accéder. Il ne faut pas d'accéder à ce juridique, il ne faut pas d'accéder à ce qu'il y a des bannières. C'est-à-dire la bannière qui est-à-dire la bannière. La bannière, ce n'est pas une sécurité, mais une information de sécurité. C'est-à-dire la confidentialité des données, c'est-à-dire la crypte. Contrôle basé sur le rôle air-bac. C'est-à-dire qu'on peut choisir les utilisateurs qui vont accéder au router ou au switch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accéder au router à distance. Ou quand vous voulez configurer le router, vous avez des privilèges et vous avez des commandes. Non. Si vous avez une équipe, on peut choisir la personne qui a besoin d'accéder au router, pour configurer l'adresse IP, ou un protocolle de routage OSPF. Cette équipe, c'est-à-dire la voie IP. Cette équipe, c'est-à-dire le protocolle EGRP ou VPN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accéder à la personne. C'est-à-dire les droits d'accéder à l'adresse IP. C'est-à-dire l'objectif d'accéder à l'adresse IP. Ou là, autoriser les actions. Limiter les actions et les vues autorisées. C'est-à-dire les vues ou les privilèges. Nous n'avons pas les privilèges ou les vues. Nous n'avons pas d'accéder à l'adresse IP. C'est-à-dire la gestion des rapports. Bien sûr, la gestion des rapports. Il y a un système, un server syslog. Ou le SNMP, ou le chasset. Pour collecter ces rapports. Sécurisation du plan de données. Pour sécuriser le plan de données. Il y a des données utilisateurs. Donc, bloquer le trafic ou les utilisateurs indésirables. Nous avons dit les ACM. Les ACM, c'est-à-dire qu'on a autorisé. Ou il faut filtrer une adresse IP. Ou un réseau. Ou un protocole. Ou un port. Réduction du risque d'attaque par déni de service. Les listes de contrôles. Comme contrôle déni de service. Il y a des données de service. Il y a des cas. Le ICMP. Je me suis protégé. Contre ICMP Smurf. Ou le ICMP. Le ICMP de la mort. Il y a des cas. 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 Mais des exemples d'ACM. Il y a des cas. Comme protection. Tréliminaire. Contre le dos. Il y a des technologies. La FONCTION D' INTERCEPTION TCP. Pour exemple. Configuré. Annaca. T'ha pas aussi. L'interception TCP. c'est quelque chose qui est normalement impossible les systèmes même les mises à jour donc atténuation des attaques par sion il y a le vol d'identité donc ils ont dit ce profil au moins de clé mais je n'en ai m'a qu'à dire d'aider à l'inspection arp a voulu dire le lit et l'aïté la protection contre l'épée c'est pour fin on va aller réellement travailler des tp dessus comment on peut sécuriser contrat de l'usure pass assurer le contrôle de la bande passante voilà donc il y a des mécanismes aussi pour l'alerte il y a des mécanismes il y a des mécanismes pour la bande passante il y a aussi les ACL pour bloquer classification pour protéger les plans de gestion et de contrôle les ACL peuvent être appliqués sur les VTY pour protéger aussi les ACL VTY pour protéger aussi la ACL VTY pour protéger aussi la ACL VTY pour protéger la ACL donc les access listes peuvent également être utilisées en tant que mécanismes anti-spoofing en rejetant le trafic dont l'adresse source est incorrect cela signifie que les attaques doivent être initiées à partir d'adresse IP valide et joignable ce qui permet donc en gros les ACL bien les attaques mais vraiment on ne les utilise pas pour la sécurité c'est que c'est qu'on peut dire une ACL qui m'a dit ACL c'est qu'on peut bloquer le ping c'est qu'on peut bloquer c'est qu'on peut bloquer le protocole je ne sais pas HTTP on ne va pas s'amuser on ne va pas s'amuser avec des entrées ou des entrées ou des entrées qui sont beaucoup plus mais l'objectif on ne va pas s'amuser les firewalls sécurisation du plan de données la même chose donc certains commutateurs on ne va pas s'amuser de la couche 2 ou la sécurité de l'an les switches on va donc on peut dire la sécurité des ports pour remédier contre l'usurpation de MAC les MAC sticky ou la MAC statique on va dire seulement le MAC il sera accepté le port et on va dire que l'usurpation chez un DJ qui est il doit chez MAC ou un autre sinon pour aller plus on peut dire l'ARP l'inspection d'AI l'inspection d'ACP d'ACP snooping pour un serveur d'ACP qui n'est pas légitime sur le réseau d'Ali la switch d'Ali je vais le configurer il faut seulement le serveur d'ACP qui est légitime le vrai l'inspection d'Ali l'inspection aussi il peut l'inspection contre l'ACP Star Vision qui est épuisé l'ACP la base l'étendue d'Ali l'ACP le vrai client l'ACP l'ACP source guard l'ACP source guard l'ACP protection entre l'ACP l'ACP on va les faire TP les attaques comment ça se passe ou on est sécurisé quand on reprend les attaques l'attaque il ne réussit pas donc il faut le degré de la sécurité de l'air résoudienne voilà donc le premier chapitre donc maintenant pour nous le serveur voilà donc que...